merci infiniment de cet accueil mes excuses pour le retard j'avais une autre conférence puis on s'est perdu en route on s'est trouvé coincé à la bière de Saint-Denis ce qui a ajouté un autre retard encore et désolé également pour ma voix je suis malade et mal à la tête et pas de voix donc je vais faire au mieux pour à défaut d'avoir perdu ma voix de rassembler mes idées de Charles et la troisième chose que je voulais vous dire c'est que comme malheureusement j'ai mon dernier train pour me ramener à Londres ce soir la conférence sera un peu plus courte et je vais essayer de la raccourcir la conférence mais de garder le temps de vos questions mais il est allé c'est l'histoire qui n'entendent pas j'espère que tout le monde entend vous entendez au fond pas très bien mais rapprochez vous non je disais les frères pas les soeurs les soeurs vous bougez pas on va on va voilà comme ça je pense que c'est beaucoup mieux c'est mieux derrière mais là il y a un écho par contre voilà l'exposé est un exposé important du point de vue du thème pas parce que je vais dire mais par le thème qui est choisi je vais essayer d'être à la hauteur du thème dans l'intervention parce que ce que les frères ont choisi c'est c'est comment vivre sa religion comment vivre son islam en essayant de réconcilier trois choses la première c'est effectivement la règle ce que l'on sait qui viennent de nos textes la spiritualité c'est ce à quoi on aspire et puis l'éthique c'est ce pourquoi le prophète nous a dit qu'il a été envoyé il dit dans un hadith authentique j'ai été envoyé pour le seul but de de parachever d'embellir de compléter les bons comportements en d'autres termes il est en train de nous dire toute ma mission celle par laquelle a décidé de m'envoyer à l'humanité à travers ma présence à travers mon exemple sona et à travers le livre coran et le karim et bien tout ceci je n'ai été envoyé que c'est à dire de faire en sorte que vous ayez les plus nobles des comportements et donc on comprend bien que le comportement est quelque chose d'extrêmement central dans notre religion et que la compréhension de la règle comme la compréhension de ça ce qui nous est dit alors le prophète nous dit comme j'ai envoyé parmi vous un messager qui vient de votre communauté pour faire quoi pour qu'il récite sur vous mes versets c'est à dire la règle les textes et qu'il vous purifie et qu'il vous enseigne et le kitab c'est à dire le texte et le hikma ici c'est le mot coranique pour dire et selon que les commentateurs et le kitab c'est à dire le livre et et le hikma c'est l'exemple du prophète et c'est ça donc ici on a quelque chose qui est la compréhension de l'islam la compréhension de l'islam ça n'est pas de fragmenter le savoir c'est d'avoir des savoirs mais dans une vision complète de l'islam la vision complète de l'islam c'est qu'Allah a envoyé un messager et il a envoyé ces messagers c'est à dire tous ces messagers dont le dernier le prophète et il les a envoyés avec un texte des textes successifs dont notre texte c'est le dernier il est le dernier des prophètes et il vient avec un texte et de ce texte on va extraire des règles pour comprendre comment on purifie son être afin d'avoir le meilleur des comportements on doit réconcilier on doit avoir une vue d'ensemble et cette vue d'ensemble elle vient comment comment est on peut faire ceci alors on va faire une petite introduction à des choses simples mais que vous devez connaître en tant que musulmans parce que c'est le travail des savants il faut que vous compreniez bien ceci il ya des mots qu'on a en arabe qui sont des mots généraux et il ya des mots spécialisés qu'on utilise de façon spécialisée il ya qu'à les mains c'est à dire le mot qu'on utilise c'est à dire la colère le la définition générale ou à la moustala had c'est le mot dans sa spécialité alors on prend un exemple on a la dimension de et le moumine oui et le moumine c'est le croyant et donc d'un point de vue général on pourra dire que celui qui croit en dieu moumine yomine billah c'est à dire il croit en dieu et le moumine dans le coran c'est pas tous les moumine au sens générique c'est le muslimoun c'est à dire dans le coran comprend par moumine ceux qui ont accepté deux choses la ilaha illallah wa muhammadun rasoulullahi sota c'est à dire ce sont ceux qui sont dans cette perspective oui elle qu'a fait par exemple d'un point de vue général on pourra dire celui qui nie l'existence de dieu dès le kufr al akbar mais quand on vient au mot spécialisé on va s'apercevoir qu'il y a le kufr al akbar ou le kufr al azral c'est à dire il y a plusieurs niveaux de kufr il y a ceux qui nie dieu ceux ci c'est des athées mais il y a ceux qui nie une vérité par exemple pourquoi est ce que certains on peut dire par exemple de les religions du livre pourquoi est ce qu'on dit par exemple que les chrétiens ou les juifs peuvent être des kofras pas comme on le dit en français café c'est à dire des mécréants vous pouvez pas traduire et regarder un juif et lui dire tu es un mécréant ou un chrétien tu es un mécréant parce que vous êtes en train de dire tu crois pas en dieu non il croit en dieu mais il ya un problème c'est qu'ils croient en dieu mais il croit pas en quelque chose à laquelle nous on croit et qui fait qu'on est moumine vous comprenez ce que je veux dire c'est très important ça nos traductions parfois certains ils traduisent très très vite et le kaffir c'est le mécréant non on peut pas dire ça le mécréant est celui au fait de kufr qu'est ce que ça veut dire celui qui a un voile d'accord c'est le kufr c'est qui voile quelque chose alors ce pourquoi alors certains ont dit c'est ce qu'on qu'on nié parmi les gens du livre mais la compréhension générale c'est les gens du livre qui ont nié qu'est ce qu'ils ont nié et ben les deux ni les juifs comme les chrétiens ils nient une chose qui est essentielle pour nous ils nient pas dieu donc ils sont pas mécréant mais ils nient la révélation du le message la mission du prophète donc ils sont ils sont pas mécréant quant à leur foi en dieu mais ils sont négateurs d'une vérité qui est une autre vérité essentielle c'est que le prophète a été envoyé avec le dernier message vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise et vous pouvez pas traduire aussi facilement et le kauf par mécréant qui ne croient pas en dieu non il ya plusieurs niveaux il y en a qui ne croient pas en dieu il y en a qui ne croient pas au dernier des messagers et il ya même des musulmans ils vont avoir des dimensions du kauf kauf bidoune kauf c'est à dire qu'il ya ils croient en dieu ils croient au prophète à sain mais il ya une des prescriptions laquelle il croit pas où ils vont vous dire non ça ça me va pas comme quelqu'un qui viendrait vous dire non moi je suis musulman mais je crois pas que je dois prier ah bon ça c'est c'est possible oui je suis en connexion avec dieu 24 heures sur 24 7 jours sur jette j'ai pas appris ils croient en dieu ils croient au prophète à sain mais ils croient pas en une prescription qui va donner une partie du kauf mais pas un kauf vous avez compris comment ça alors là vous voyez comment ça commence à devenir complexe et on a ils sortent de la mosquée ils ont pas tout ça le premier qu'ils voient tu es de qui tu parles de quoi tu parles en islam on va avoir c'est ces mots qu'il faut connaître il y en a un des mots quand on le prend de façon générique elle fait vous savez vous avez l'ailm la connaissance vous avez elle fait c'est à dire en fait elle fait dans la terminologie arabe ça la connaissance profonde dans le moustallah c'est quoi la loi et la jurisprudence quand vous vous prenez un livre de fer vous prenez un livre de quoi maintenant de loi et de jurisprudence vous allez commencer à voir tout c'est toutes les règles d'accord ça c'est le fer et puis ensuite vous avez et l'ibadat tout ça c'est du fer mais ça c'est un mot spécialisé où on va faire de la jurisprudence d'accord de la loi et de la jurisprudence qu'est ce que c'est la loi la jurisprudence c'est l'étude des règles de la pratique musulmane les règles et de la jurisprudence qu'est ce que c'est la différence entre règles et jurisprudence c'est que la règle c'est le hokb c'est ce que vous trouvez dans le coran et la jurisprudence c'est qu'est ce que je fais quand je trouve une nouvelle situation et que je trouve pas la réponse dans le corps donc on a une règle par exemple pour eux on a une règle c'est à dire l'alcool vous évitez vous arrêtez ça suffit maintenant vous prenez le coran et vous dites allez dites moi la réponse pour elle pour la cigarette et ben vous trouvez pas vous trouvez pas parce que le texte est silencieux sur la cigarette alors qu'est ce que vont faire les savants les font quaha qui travaillent sur la règle ils vont faire la loi c'est la règle concernant la l'alcool et c'est à dire mais qu'est ce qu'on fait maintenant avec un nouveau problème et là on fait de la jurisprudence on a un nouvel événement on revient en texte et dans un raisonnement par analogie on dit allah interdit l'alcool parce que c'était contre la bonne santé contre la santé qu'est ce qu'on fait avec la la cigarette et ben on va aller dans le même sens ça va à l'encontre et certains savants vont dire quand c'est pas dans le coran j'utilise pas haram ça c'était l'attitude de abou hanifa excusez moi abou hanifa quand on venait lui demander quelque chose qui n'était pas dans le coran il disait pas haram pas comme les jeunes qui font deux semaines de coran ils font haram sur tout ce qui passe non il dit il était très ceux qui sont qui sont profonds à savoir il faut pas dire avec vos langues des choses que vous savez pas alors il disait pas haram il disait akraho je le déteste toute personne qui entendait abou hanifa dire akraho comprenait que c'était on était dans le haram c'était c'était quel mais il le disait pas parce que il avait peur de dire avec sa bouche des choses qui qui étaient venues de son raisonnement par analogie dans sa jurisprudence c'est pas le hokm c'est la fatwa la fatwa c'est une nouvelle opinion légale pour une nouvelle situation voyez suivi là c'est tout un domaine et ça nous tous on est lié à ça on est lié à ça on est lié à revenir au texte et qu'est ce que font les savants c'est à dire ils extraient des textes les règles sur la base de ce que disent les règles et dans les dans les textes il y a des textes qui sont claires et quand les textes sont clairs on n'a pas besoin de faire de la de la réflexion et c'est pour ça que les savants disaient la ichtihad à ma'innance quand le texte il est qatari c'est à dire qu'il n'y a pas de discussion quand la source n'a pas de discussion on prend du texte et on sait on va pas commencer à tourner autour après mon sens là ça veut dire prier et puis la zakat et puis tout ceci donc on a des textes comme ceux ci qui nous disent voilà ce que c'est que l'islam ça c'est très important mais c'est très important parce que en même temps quand les savants font ceci ça c'est pas fait par n'importe qui pour pouvoir faire ça pour avoir une connaissance des textes pourquoi il faut avoir une connaissance des textes parce que si vous prenez le coran et que vous commencez à comprendre les règles de l'islam en lisant le coran maintenant vous pouvez pas pourquoi parce que quand vous lisez le coran après la fatiha le premier texte que vous avez c'est surat el baqara qui est en fait la première révélation après 13 ans de révélation vous me suivez c'est à dire que vous entrez dans surat el baqara avec la première surat qui est révélée où à médine et donc la première surat qui est réveillée à médine vous allez avoir des règles mais avant ce texte là il y a d'autres versets qui parlent du même sujet mais qui viennent avant si vous n'avez pas étudié la chronologie de la révélation vous êtes perdu donc quelqu'un qui vient et qui dit vous savez quoi le coran il faut le démocratiser tu prends le coran tu tournes et puis tu dis à lui et puis on a des frères qui font comme ça il dit ah mais j'ai vu dans le coran il dit qu'est ce que tu as vu dans le coran j'ai vu le verset oui mais le verset tu l'as vu avant lequel et après lequel tu sais pas et ben si tu sais pas ne dis rien vous me suivez parce que ça c'est du savoir ça demande de la chronologie parce qu'il y en a d'autres aussi ils lisent le coran et ils font n'importe quoi ils vont dans surat el tauba c'est à dire ils prennent le et puis c'est marqué ce qu'on a entendu par exemple au normalie tu es les partout où vous les trouvez qui les coffins c'est qu'il est coffins tous les non musulmans il dit attends d'abord un ta définition de coffins c'est un problème de la lecture du verset tu l'as pas mise en comptant le contexte et tu vas permettre de tuer c'est à dire de part ton ignorance tu tue et ben tu fais deux erreurs la première c'est tuer et la deuxième c'est que tu te condamnes parce que tu es sur de l'ignorance c'est directement ça c'est dans le jugement dans la santa c'est à dieu que tu rendras des comptes on peut pas faire ça donc nous de ce point de vue là c'est tout un savoir et ça les règles il faut les connaître donc déjà la question tu faire faire du point de vue arabe ça veut dire la connaissance profonde du point de vue du moustala c'est à dire de la du mot ça veut dire la loi et la jurisprudence c'est à dire comprendre comment on a nos lois et nos jurisprudences et les savants et c'est pour ça que là maintenant on va rentrer dans la réconciliation il ya une vraie question il ya une question qui est pourquoi telle loi a été prescrite c'est à dire qu'à partir d'un certain moment vous pouvez trouver des raisons la santa à la quand il parle du de l'alcool il va nous dire dans le coran lors de la première révélation qui concerne il ya plus de désavantages que davantage donc il nous donne une raison c'est à dire qu'il ya quelque chose dans l'alcool qui peut être utile mais ce qui est néfaste est plus important que ce qui est utile puis ensuite il nous dit cesser et nous on comprend que derrière la règle il ya une raison à la règle ce qui s'appelle en arabe est là elle la raison d'être et qui peut être aussi appelé et l'aïkma ça veut dire la la sagesse derrière la règle et par exemple à la santa à la des fois dans le texte il nous dit directement la raison dans surat la taha c'est à dire il dit il lui dit il y a une règle tu vas pourquoi tu tu vas faire les écris les ça veut dire c'est à dire parce qu'il faut que tu te souviennes de moi tu pries pour te souvenir de moi donc il nous donne une règle et il nous donne la raison d'être mais ça c'est très important d'avoir la raison d'être d'une règle pourquoi parce que quand vous allez avoir de nouveaux problèmes vous aurez le problème et il faut que vous cherchiez la règle à la lumière de la raison d'être que vous aviez dans le premier cas elle as pour pouvoir traiter là vous me suivez ou c'est compliqué là c'est pas compliqué et si c'est compliqué c'est bien que vous voyez que c'est compliqué parce que comme ça vous rendez compte qu'il faut étudier notre religion c'est pas une religion c'est pas une religion au petit bonheur la chance c'est quand même c'est du sérieux c'est du sérieux et donc là vous apercevez on va chercher la règle et dix moments donnés il ya des règles pour lesquelles on a la raison d'être ça peut s'appeler et là elle ça peut s'appeler la hakema ça peut s'appeler en même temps aussi et le moment et le moment c'est qu'elle est la raison de l'application de cette règle et là on a tout un travail que les savants font c'est comment ça descend sur le réel comment il faut l'appliquer oui c'est c'est on fait tout ce travail et nous c'est important de connaître la règle et par toi c'est important de connaître la raison de la règle pourquoi parce que la raison de la règle c'est le sens de la règle vous comprenez quand on dit par exemple la relation entre la spiritualité et la règle alors son talent là il nous dit voilà vous priez pour vous vous souvenir quand vous avez compris ce pourquoi vous priez vous avez la spiritualité de la règle c'est le sens de la règle je prie pour me souvenir de dieu donc alors son talent là il te dit là maintenant cette règle là que tu vas appliquer n'oublie pas fais attention de ne pas appliquer la règle sans comprendre le sens de la règle c'est à dire à un moment donné tu viens dans la mosquée et tu appliques la règle et tu prie mais tu as appliqué la règle mais tu as oublié le sens et comment c'est le sens le sens c'est souviens toi et c'est quoi c'est à dire la purification de l'être donc nous ce que les savants nous donnent parfois c'est la règle et en même temps ils nous donnent le sens des choses et nous il faut qu'on réussisse à donner il faut qu'on réconcilie les règles avec leur sens toujours et comment on fait ça comment on fait ça et bien on voit que les savants ils nous disent il ya parfois des règles qui ont des explications il ya parfois des règles qui ont pas d'explications vous avez dans à la fin de surat al-baqara ce qui est dit vous connaissez quand nous dites les fameuses do'a de la fin vous connaissez ceci et puis ce qui est dit nous avons entendu et nous avons obéi ça du point de vue de l'islam c'est très important pourquoi parce que avait dit un jour il avait dit si la religion c'était tout rationnel et bien quand on fait le masque vous savez quand vous gardez les chaussettes et que vous faites le masque si c'était rationnel on irait mettre l'eau où on irait mettre l'humidité sous la chaussure sous la chaussette pour enlever la saleté non là on le met dessus donc c'est pas avec la logique tu fais ça pourquoi parce que tu fais ceci comme le prophète à l'islam l'avait fait et tu pries comment comme lui il avait prié parce qu'il nous a dit sallou que mara aitoumouni ou salli prier comme vous m'avez vu prier donc c'est pas toi tu commences à dire ah ben moi je pense que non c'est pas bien le masque dessus je vais le faire dessous maintenant tu peux pas faire ça ça c'est de ne pas obéir à la règle et la règle elle a parfois pas de raison mais là une raison en n'ayant pas de raison et oui quand un père ou une maman dit à son fils tu fais comme ça et que le fils dit et pourquoi et le père ou la mère regarde dit tu fais comme ça parce que je te dis de faire comme ça t'as compris qu'à un moment donné ils mettent leur autorité non pas dans le fait que tu comprennes tout mais je suis ton père je suis ta mère alors dans ce mental à des moments donnés ils nous donnent des règles ils nous donnent pas de raison mais la raison sur le fait qu'il n'y ait pas de raison c'est la raison elle même la raison c'est qu'il n'y a pas de raison maintenant on va voir si tu peux dire ça met en avant exemple pourquoi vous priez cinq fois par jour pourquoi il n'y en a pas un qui vient qui dit 6 7 ça met en avant en temps il n'y a pas de raison alors il y en a certains qui vont commencer à 5 parce que le cosmos c'est un tête toi il y en a qui commence à faire de l'interprétation libre mais il y a sans doute des symboles possibles il faut quand même pas aller trop loin et la première donc à des moments donnés il n'y a pas de raison pourquoi on fait cette tour tawaf allahu alam allahu alam c'est ça que ça veut dire ça veut dire lui c'est moi je sais pas et la deuxième des choses par exemple mais tout de suite le coran nous habitué à ça dans la même surat dont je parlais tout à l'heure surat al-baqara vous avez tout de suite et au début de la révélation après surat al-muzam al-noun ça veut dire quoi nous je sais rien même le prophète il sait pas répondre même le prophète ne nous a pas donné l'art pourquoi parce que on a une connaissance mais on n'a pas forcément toutes les raisons les raisons c'est auprès de dieu et nous on fait ce qui nous dit donc en n'ayant pas de raison on a la raison du coeur sans avoir la raison de l'intelligence mon coeur te donne raison je comprends pas avec ma tête mais je crois en toi avec mon coeur et samirna donc vous voyez à partir d'un certain moment cette attitude là intellectuelle en islam qui consiste à dire il y a certaines choses il faut arrêter de penser que tu auras la réponse à tout ça s'appelle comment en langage contemporain ça s'appelle l'humilité intellectuelle l'humilité intellectuelle ça veut dire on s'en remet à dieu je peux pas répondre donc je ne deviens pas arrogant avec mon intelligence parce qu'il y en a qui veulent tout expliquer là la semaine dernière à à cambridge on avait eu un débat je sais pas si vous avez entendu parler d'un des plus grands il a il avait rendu je crois jusqu'à 7 millions de livres richard dawkins il a écrit l'illusion de dieu et il démolit il a même réussi à à faire en sorte que des gens sortent de la religion même des musulmans j'ai j'ai deux cas qui m'ont dit on a quitté l'islam parce que on a été convaincu par par cette et lui il dit la religion c'est c'est dangereux c'est le mal en fait il dit c'est le mal pourquoi parce que ça vous fait croire en des choses dont on n'a pas la preuve on n'a pas la preuve de dieu la seule vraie vérité c'est la science et puis après il déconstruit tout il casse tout et il vient avec une idée ce qui est rationnel doit toujours tout expliquer quand c'est pas expliqué tu crois pas et puis vous pouvez tout de suite lui poser la question il dit vous n'avez pas la preuve que dieu existe d'accord non j'ai pas la preuve je peux pas rationnellement te dire dieu existe maintenant toi tu vas me montrer rationnellement qu'il n'existe pas vas-y je t'écoute ben il l'a pas donc la thèse de dire c'est le mal c'est autant le mal de dire qu'il n'existe pas que de dire il existe t'as pas de preuve qu'il n'existe pas et on l'a poussé à ça on a dit mais prouvez nous qu'il n'existe pas non je peux pas bon ben voilà ça finit la discussion est close la discussion sur ces bases là elle est close la discussion sur que dieu n'existe pas ça n'est pas une position scientifique c'est une position d'une opinion la position scientifique c'est ce qui vient après on peut expliquer ou pas les choses de la vie bref tout ça pour vous dire que nous quand on est d'un point de vue musulman avec des règles il faut qu'on sache qu'il y a des règles qu'on explique et que la très très grande majorité des règles en islam s'explique on a toujours une explication nous n'avons pas une religion irrationnelle nous avons une religion rationnelle qui dit les limites de la rationalité à un moment il faut dire je crois en dieu et c'est lui qui sait vous comprenez ce que je veux dire ? et ça c'est rationnel c'est même rationnel de dire je sais pas c'est ce que disait le philosophe Socrate au début de la philosophie c'est pour ça qu'en termes de philosophie tous ceux qui pensent que la philosophie c'est dangereux n'ont pas toujours compris ce que c'était que la philosophie la philosophie mal utilisée est dangereuse mais les questionnements philosophiques sont très importants qu'est-ce qu'il dit Socrate ? il dit je sais que je ne sais rien il dit je sais que je ne sais rien en fait il dit au nom de mon savoir c'est par mon savoir que je sais que je ne sais pas et bien ça c'est rationnel c'est-à-dire que dire qu'il y a des limites à la raison c'est rationnel c'est la raison qui le dit vous me suivez là ou pas ? bon, ce que je veux dire par là c'est que nous on est dans une religion qui nous dit les choses s'expliquent et il y a des choses qui ne s'expliquent pas et que c'est avec la raison qu'il faut comprendre qu'on s'approche de Dieu dans les choses qui ne s'expliquent pas il a descendu le livre il a descendu le livre et ce livre là c'est ce qu'il va nous expliquer et il va nous dire comment il faut agir et là on a des règles et parmi ces règles la très grande majorité d'entre elles pourquoi on jeûne on le sait pourquoi on prie on le sait pourquoi on donne la zakat on le sait tous les piliers fondamentaux on a des raisons pourquoi on fait le pèlerinage on le sait et il y a plusieurs raisons même on prie pour la purification du coeur la purification du corps la purification de son temps on jeûne pour la purification de son corps pour la purification de son coeur et pour le rapprochement avec Dieu et le rapprochement avec les pauvres vous voyez il y a plusieurs raisons on le sait tout ça tout ça c'est rationnel on le sait donc plus on connait les raisons plus on maintient le sens et nous d'un point de vue musulman il faut toujours qu'on se dise voilà quelles sont les causes des choses et dans les causes on comprend ce qu'on peut comprendre humainement et ce à quoi il faut s'en remettre à Allah et tawakkul à l'Allah c'est à dire on s'en remet à lui et c'est pas fini les savants il y a des savants qui se sont posé la question ils se disent mais finalement quand on lit le coran quelles sont les choses qui vont nous permettre de mieux comprendre les règles du coran alors certains nous ont dit c'est les sources c'est le coran mais en fait vous allez vous apercevoir d'une chose si vous allez vers des savants et vous prenez les textes du coran sur beaucoup de textes ils ne sont pas d'accord dans l'interprétation il y a beaucoup de diversité dans leur interprétation vous n'allez pas mettre d'accord les savants sur l'interprétation des textes vous n'allez pas mettre les musulmans ici dans cette salle ici dans cette mosquée vous avez des frères et des sœurs ici certains sont littéralistes ils sont plutôt ils lisent le texte ils s'en tiennent au texte il y en a qui vont plutôt aller chercher qu'est-ce que le texte a voulu dire ils sont plutôt réformistes mais encore une fois ne me dites pas ici que c'est nouveau ça c'est aussi ancien que Abdallah ibn Mansour ou Abdallah ibn Umar dans la tradition d'Ahl et l'Hadith vous connaissez cette histoire où le prophète aïsou salam il dit vous ne prierez pas le asr avant d'arriver à Ben Uqariz et puis ils sont tous partis et puis ils étaient en route et puis ils sont en route et puis tout à coup rentre le temps de la prière salat al-asr mais ils ne sont pas arrivés c'est le asr c'est le asr si j'ai bonne mémoire c'est le asr pas qu'on me trompe quand je suis fatigué et on est on est on est donc on entre dans et il y a un groupe qui dit le prophète aïsou salam a dit vous ne priez pas avant d'arriver là-bas vous l'adouz en l'ina vous l'adouz en lina ça veut dire on ne prie pas les autres ils ont dit non il a voulu dire soyez là-bas avant l'asr il a voulu dire donc il a dit ça mais il pensait ça et un groupe a prié et le groupe n'a pas prié ils sont revenus vers le prophète et il a accepté les deux il a accepté une lecture littéraliste j'entends tu pries pas tu pries pas et une autre il a voulu dire ça parce que les deux avaient l'intention de comprendre ce qu'il a voulu dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ici dans cette salle vous avez des gens qui sont littéralistes il y en a des autres qui seront plutôt du genre à se dire on va suivre le savant qui vont dire quel est l'objectif et en fait si vous prenez les textes on ne sera pas d'accord mais si on regarde si on regarde les causes on ne sera pas d'accord sur le texte mais par contre si on regarde le but on est tous d'accord qu'est-ce qui était sur quoi étaient d'accord les deux groupes sur le fait qu'il faut prier ils étaient d'accord sur le fait qu'il faut prier l'objectif c'est de prier maintenant le texte on peut interpréter et regardez ça c'est important quand on veut réconcilier les règles avec le sens et avec la spiritualité il faut aller vers la lecture des règles et se dire pourquoi est-ce que je dois faire ça ça c'est déjà ça protège le sens et quand on a fait ceci il faut qu'on se pose la question des objectifs et là c'est important pourquoi ? parce que vous avez dans les traditions mystiques soufis mais réelles parce que vous savez il y a des traditions mystiques qui sont en dehors de l'islam aujourd'hui on en a beaucoup et puis vous avez des traditions qui suivent très très rigoureusement le prophète tout ce qu'ils faisaient ils le font et ils ajoutent oui parce qu'ils se réfèrent au hadith du prophète où il est mis en évidence que c'est-à-dire ses amis de Dieu ils ne cessent de s'approcher de Dieu par les règles prescrites jusqu'à ce que Dieu les aime et ils ne cessent de s'approcher jusqu'à ce qu'ils soient aimés et quand Dieu les aime il est l'oreille par lesquelles ils l'entendent les yeux par lesquels ils voient etc. ça le hadith vous le connaissez sans doute mais moi ce qui m'intéresse ici c'est que qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qui est important ici c'est que en fait il faut se poser la question des raisons de ce pour qu'on fait les choses et aussi des objectifs et il y a des savants qui se sont arrêtés et qui ont dit mais quels sont les objectifs et le maq'ans c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut appliquer et là ceux qui se sont appuyés sur les objectifs souvent ont mis en évidence à quoi ça sert tout ça à quoi ça sert toutes ces règles ces objectifs ils servent à quoi et bien par exemple quand Allah nous dit dans le Coran parce qu'il y a deux versions dans le hadith dans le verset il y a deux fois deux versets différents dans ce verset qu'est-ce qu'il nous a dit il a envoyé un prophète un messager parmi vous pour vous purifier et vous purifier c'est quoi l'objectif et bien l'objectif ça va être par exemple une chose très très importante pourquoi vous priez ça veut dire que la prière normalement ça doit avoir comme objectif de vous faire arrêter les choses les mauvaises choses et c'est pourquoi le prophète il peut dire je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements parce qu'au bout du compte vous priez pourquoi ? pour avoir un bon comportement pour éviter la perversité pourquoi est-ce que vous jeûnez ? pour être des gens de bien pour servir les pauvres donc nous ce qu'il faut qu'on fasse en tant que musulmans c'est que quand on pratique il faut véritablement qu'on ne devienne pas des gens qui soyons obsédés par la règle sans comprendre le sens ni l'objectif la cause ni l'objectif et là trop d'entre vous trop de musulmans et de musulmans dans leur vie quotidienne et bien ils font l'arrêt mais ils oublient le sens et ils oublient l'objectif donc par exemple on va prendre un exemple très important dans le fait de faire la prière il y a une raison c'est que il y a c'est à dire on va se purifier mais en fait la prière ça doit être de nous faire éviter les choses mauvaises c'est à dire que notre prière elle doit être faite avec le corps mais elle doit être faite avec le coeur et que le moment on est le plus proche de Dieu dans la prière c'est à quel moment ? c'est le moment on fait sous-joud c'est dans le sous-joud qu'Allah il est le plus proche de nous c'est à dire au moment où nous on est dans l'humilité la plus profonde Allah dans sa grandeur est le plus proche une fois qu'on a compris ceci normalement ce qui devrait avoir comme impact notre prière ce qu'elle devrait avoir comme impact c'est que quand on sort et que vous vivez en France ceux qui prient ceux qui prient qui vivent en France ça devrait faire ça devrait avoir un impact vous dites le coran avec votre bouche ce que devrait avoir comme impact de la prière c'est de tenir vos langues quand vous sortez d'une mosquée vous êtes en plein milieu de la France vous êtes en plein milieu de cette ville ici quand vous sortez quand vous priez si vous avez bien compris pourquoi vous priez quand vous sortez vous devez être un exemple pour les gens à l'extérieur comment voulez-vous qu'une mosquée elle soit considérée où on prie les règles on prie les règles voilà c'est l'heure de la prière solant solant très bien tu sors ta voiture est mal parquée tu parles fort la nuit tu déranges le voisin et tu dis ah ben j'ai prié c'est la règle mais t'as rien compris c'est la règle pourquoi tu le fais si t'es pas en France pour prier 5 fois par jour et pour rendre ce pays meilleur mais pour que les gens à côté de la mosquée ils pensent que tu nous déranges que tu fais du bruit que tu pars que mal que tu parles mal mais qu'est-ce que t'as fait tu te dis tu crois que tu vas te sauver tout seul mais t'es là pourquoi le prophète quand il va à la mosquée il est insulté par quelqu'un qui ne reconnait pas sa religion il lui jette de la poubelle dessus et lui qu'est-ce qu'il fait il dit rien il a le meilleur exemple et vous savez ce qu'il fait le jour où il ne reçoit pas la poubelle il va demander ça va la santé où t'es passé hier tu m'as jeté ta poubelle là t'es plus là ça va vous c'est le contraire s'il y en a un qui t'insulte ou qui te dit quelque chose d'abord un tu lui réponds et si en plus il lui arrive quelque chose tu dis c'est bien fait ça ça va pas c'est que notre prière elle n'a pas d'impact sur notre coeur elle n'a pas d'un autre impact sur notre service réconcilier la règle prier avec le sens pourquoi tu pries pour te souvenir de lui et l'objectif être bien sur la terre la prière ça doit transformer les êtres quand on te voit priant on doit te voir entre deux prières servant vous avez compris si t'es priant t'es servant t'es pas vulgaire t'es pas parce que ça va pas moi je vous ai toujours raconté cette histoire à un moment donné j'étais en retard à la prière j'étais en voiture j'ai mal parqué je suis rentré dans la mosquée nous à la mosquée à Genève c'est petite les rues sont toutes petites j'ai marqué la voie il fallait que je prie quand même je vais pas rater il y avait une place j'ai mis la voiture je suis parti j'arrive après la prière je tombe sur qui ? le policier qui est en train de me mettre une contravention et je dis mais s'il vous plaît s'il vous plaît vous n'allez pas me mettre une contravention c'était pour aller prier il me regarde droit dans les yeux il me dit vous, vous allez prier vous laissez la voiture comme ça je lui dis c'est pas parqué et tu vas prier parqué va prier il avait raison j'ai dit d'accord je vais payer et jusqu'à aujourd'hui lui il m'a donné une leçon il m'a dit si tu vas prier t'es même pas capable d'avoir une attitude digne et juste par rapport à la loi ça sert à quoi d'aller dire que tu respectes les règles le jeûne du ramadan c'est la même chose on jeûne mais on n'a pas il faut qu'on respecte la règle beaucoup d'entre vous il y en a certains d'entre vous attention si t'es une minute avant le maghreb tu manges pas et ils vous font une histoire sur la règle ils ont raison une minute avant le maghreb c'est pas le maghreb oui mais il faut faire la même chose aussi avec le fage par ailleurs mais pas pendant le mois du ramadan c'est ça aussi je me souviens d'un de nos frères en Grande-Bretagne il leur dit mais attends si le fage ça s'arrête et toi tu pries après c'est le fage c'est plus le fage il l'a raté donc c'est sérieux nous du ce point de vue là culturellement on est les meilleurs on est les plus grands négligents du rapport avec le temps dans nos cultures d'origine on sait pas ça on a pas réussi encore même moi même moi souvent je dis je suis la Suisse qui est le pays de la montre et de l'horloge culturellement est beaucoup plus proche du principe de l'islam vis-à-vis du temps que moi avec mon sang égyptien enfin bref faut qu'on travaille c'est un djihad c'est un djihad pour prendre des autres cultures en rapport avec le temps qui est plus juste que le nôtre ils peuvent me donner quelque chose qui est plus islamique que moi ce que j'ai fait en étant de cette culture on est en retard on est pas à l'heure on m'a relé je sais plus on verra oui c'est pas ça donc à partir d'un certain moment ici on est très strict avec le temps mais après on est pendant le mois du ramadan quel est l'objectif du ramadan la raison du ramadan c'est de se rapprocher dans le sang ta'ala est-ce qu'il y a tel le calme ou le nafs ou le badan tout ça c'est ça on purifie notre corps tout ça c'est la purification on est d'accord non ? et bien nous ce qu'on fait c'est ça et vient le maré et on oublie le sens l'objectif c'est mange moins et nous on va manger plus après le maré et nous on va être des consommateurs le mois du ramadan c'est la plus grande occasion pour les musulmanes et les musulmans de montrer qu'ils ne tombent pas dans la société de consommation mais seulement si les musulmans comprennent le sens mais s'ils comprennent pas le sens ils font que la règle et bien on devenait un des consommateurs raison pour laquelle tous les supermarchés de France ont bien compris que si tu veux attraper le porte-monnaie des musulmans tu leur mets tout ce qu'ils veulent après le maré pendant le mois du ramadan elle a y paye elle dit attends j'ai jeûné toute la journée mais tu n'as rien compris tu connais la règle tu ne connais pas le sens ou tu négliges le sens et c'est pour ça que là quand vous regardez les objectifs c'est ça qui réconcilie le sens et la règle pensez toujours aux objectifs de ce que vous faites oui et ça ça vient aussi de un des hadiths qu'on trouve dans 350 chapitres des éléments des règles les actes sont par les intentions qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu l'as fait et de penser toujours quel est l'objectif je peux vous dire une chose c'est que quand vous pensez aux objectifs et que vous vous souvenez de ça le prophète a dit je suis venu pour les bons caractères l'objectif c'est le bon caractère là on commence à être beaucoup plus clair sur l'islam on a des règles il faut qu'on les respecte elles viennent des hadiths elles viennent du coran on les respecte et on pense aux objectifs puis il y a des choses qu'il n'y a pas de règles mais quand il n'y a pas de règles ce que les savants des règles nous ont dit dans les affaires sociales dans la vie quotidienne tout ce qui n'est pas interdit est permis le principe premier dans les choses c'est la permission et ça c'est aussi important vous vivez en France et vous êtes musulmans vous êtes des français musulmans pour la très grande majorité d'entre vous vous vivez ici vos enfants vont vivre ici Inchallah et vous allez vivre dans ce pays il faut vous poser la question de l'objectif la réconciliation entre l'objectif le sens c'est pourquoi vous êtes là vous êtes là pas pour être contre votre pays mais pour le bien de votre pays et pour être pour le bien de votre pays comment voulez-vous être là pour le bien de votre pays si vous continuez à avoir un discours où on se sent mal dans ce pays et vous avez des gens qui font ça vous avez des gens qui vous poussent à penser que vous allez toujours être mal il y a eu récemment un sondage dans Le Monde 73% des français pensent que l'islam n'est pas compatible avec la avec la France et donc on nous pousse à penser ça c'est pas vrai il n'y a pas 63% des français qui pensent ça ça c'est dans certains cercles de la capitale c'est dans certains mais dans la vie quotidienne c'est pas vrai et ça vous vous devez montrer qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire oui ils nous aiment pas ce pays c'est le vôtre ne laissez pas les médias vous faire penser que vous êtes des étrangers ici et vous commencez à parler comme des étrangers non c'est votre pays et vous pensez à l'objectif de votre présence vous êtes là pourquoi pourquoi vous êtes là uniquement pour brandir votre passeport ou pour chanter la marseillaise non tout ça on n'a aucun problème ni avec la passeport ni avec la marseillaise nous ce qu'on veut on est là pour rester musulmans quant à nous et rendre la société française meilleure quant à nous tous nous on veut le bien ici nous sommes des agents du bien et de la paix nous sommes des agents du bien et de la paix partout où tu vas tu te souviens du prophète qui dit en arrivant à Médine où les musulmans sont en minorité il arrive à Médine où on est en minorité et il dit répondez là faites attention à vos parents à votre famille faites attention aux pauvres occupez-vous des pauvres les pauvres sont les agents de transformation des sociétés pas les riches les riches ils ont le pouvoir ils veulent le garder les pauvres ils n'ont rien ils veulent tout changer oui raison pour laquelle il y a plus de volonté de changement à partir des banlieues qu'à partir des salons vous me suivez ? dans les banlieues il y en a marre dans les salons ça va tout court quand on est dans un ghetto de salons où il y a de l'argent on ne veut pas changer mais quand on est dans un ghetto où il n'y a pas de travail où il n'y a pas d'école on veut tout changer attention maintenant c'est là votre force votre force qu'est-ce que c'est ? votre relation à Dieu mais regardez ce qu'il a dit il commence par dire pendant la journée ça c'est donner devant regardez c'est visible ça c'est pour toute la société maintenant vous vous rapprochez ça c'est dans votre famille ça c'est tout seul vous avez remarqué ? tout le monde les pauvres votre famille et après vous avez entendu ce que je viens de dire ? ça c'est un programme devident vous êtes en France vous répondez la paix vous êtes pour la justice sociale vous allez travailler pour les pauvres pour ceux qui n'ont rien c'est-à-dire vous êtes un agent de bien et puis vous priez et puis vous vous occupez de votre famille jamais 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 vous ne laissez la France jamais vous ne laissez l'Europe jamais vous ne laissez un pays sur cette terre vous dire que vous avez réussi votre vie si vous avez négligé votre famille jamais ne laissez jamais quelqu'un croire ça parce qu'il vous a dit que c'est-à-dire votre relation familiale elle est capitale pour votre succès le succès pour être seul passe par ces trois dimensions la paix pour tous la justice pour les pauvres et pour tous ceux qui sont injustement prêtés la tasse qui est une nafse pour vous-même et là après vous pouvez changer la société une fois qu'on a compris ça on a les objectifs de ce pour quoi on est là et bien il y a une autre chose et c'est le dernier élément et je conclue là-dessus c'est que ça vous avez compris maintenant cette vision générale des objectifs elle va nous permettre de comprendre les règles ce pour quoi on prie ce pour quoi on jeûne on en dit par contre si on savait le sens profond du jeûne comment on pourrait être le sens profond de la zakat le droit des pauvres qui est un devoir dans la conscience des riches tout ça c'est des choses qui sont des instruments extraordinaires si on connait le sens parce que si vous connaissez pas le sens c'est exactement comme ça vous voyez ça ça c'est un stylo et bien si vous savez pas ce pour quoi sert un stylo qui a le pouvoir d'écrire les choses qui peuvent être les plus fortes et bien ce stylo il est sans pouvoir le stylo n'a de pouvoir que de son objectif c'est celui d'écrire un stylo qui ne sait pas écrire c'est un stylo qui sert à rien un musulman qui sait prier mais qui sait pas pourquoi il prie prie sans savoir le sens fondamental de la prière vous comprenez ce que je veux dire c'est tellement vrai que si tu jeûnes et que tu sais pas pourquoi tu jeûnes ça peut te servir à rien regardez ce que dit le prophète et ça ça fait trembler les murs de cette mosquée il y en a parmi vous qui ne garderont de leur jeûne que le fait de s'être privé de manger de boire le reste ça sert à rien t'auras juste du faim t'auras juste du soif mais t'as pas compris et si t'as pas compris t'as rien fait parce que notre religion c'est fait et comprend fait et comprend réveille ta tête et c'est une religion simple pour que tout le monde comprenne simple dans les principes dans l'application pas dans l'élaboration de l'appareil légal et ça m'amène à dire que tout ça il faut qu'on soit là dans cette société mais vous savez le prophète il arrive et il dit ceci à Médine et il leur dit voilà ce que vous devez comprendre de votre religion donc c'est un programme qu'il leur donne mais vous pensez que quand il est arrivé à Médine il leur a dit vous ne faites que prier vous ne faites que jeûner et vous ne faites rien d'autre non à Médine lui-même lui-même il s'est installé dans la société et il a fait son sorte de se sentir bien il s'est senti tellement bien qu'au moment de revenir après le retour à la veille il est retourné à Médine il est retourné là où il se sentait bien il faut se sentir bien et comment vous faites pour vous sentir bien si tous les gens autour de vous te disent mais tu te sens mal tout le discours médiatique ça sert à quoi aujourd'hui tout le discours médiatique sur l'islam tous les jours c'est de vous dire mais tu vas te sentir mal on dit tellement cet islam ces musulmans qui s'y croient cet islam qui s'impose cet islam et tous les jours tous les jours ça crée quoi comme atmosphère le fait qu'on se sent mal et bien aujourd'hui c'est ça qu'il faut changer notre première révolution elle est psychologique comprendre l'objectif c'est de ne pas laisser ce discours là nous prendre la tête et de dire de ce point de vue là parce que là j'ai vraiment plus de voix celui là et de se dire de ce point de vue là qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays pour se sentir bien trois choses la première des choses c'est ce que j'ai dit au départ être un service être des agents de paix et de justice ici et vous savez pas uniquement de justice pour les musulmans soyez des hommes juste pour tout le monde et après on vous on vous vous aurez la dignité les gens ils vous respectent quand ils sentent que vous êtes des êtres de justice vous avez une présence comme ça vous êtes pour tous les pauvres pas uniquement les pauvres de votre communauté pour tous les pauvres la justice pour tous les individus pour les femmes comme pour les hommes être des gens de principe ce souvenir du prophète qu'il a complété le bon caractère le bon caractère pour tous est-ce qu'il dit dans le hadith qu'il a rapporté par Al-Bahakri quand il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur pour l'humanité c'est à dire on est là pour les gens et donc on est des agents de service et de paix ça c'est un la deuxième des choses parce que pourquoi c'est important ça parce que quand vous êtes reconnus quand vous êtes reconnus vous savez moi je vais vous dire une chose je suis un enfant né en Suisse mais ce qui m'a donné énormément de confiance en ce que je pouvais apporter c'est qu'à un moment donné j'ai été impliqué dans un travail de solidarité et que les gens autour de vous ils commencent à vous apprécier pour ce que vous êtes et donc vous êtes un agent qui est reconnu comme tel si tout le temps on vous parle t'es un problème t'es un problème t'es un problème un enseignant s'il veut détruire un élève il lui dit t'es un problème si on ne peut pas croire en nous même qu'on n'a rien à donner ben non ça ne va pas aller donc il faut être un agent comme ça il faut se dire quel est l'objectif apporté la deuxième des choses sur laquelle j'aimerais beaucoup assister c'est tout l'aspect culturel vous savez les savants ils mettent en évidence que les deux éléments essentiels de l'islam si vous allez voir le livre que j'ai écrit qui s'appelle la réforme radicale j'ai mis les deux choses en avant et le dîn c'est à dire la religion ou le bien-être des gens l'intérêt public et le bien-être c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la culture et toute la dimension de créativité et la dimension artistique le bien-être nous ne sommes pas des musulmans qui devront venir à l'islam comme si on était en état de non nous on a une vous savez ce qu'on disait de nous au moyen-âge aujourd'hui on dit les musulmans ils sont contre les plaisirs nous on est devenu aujourd'hui les gens qui refusent tout mais au moyen-âge c'était le contraire le catholicisme disait ces musulmans là ces arabes ils aiment les plaisirs mais nous on n'a aucun problème avec le plaisir halal le plaisir halal c'est une prière parce qu'avec ta tête tu sais qu'il n'est pas haram et avec ton bien-être tu dis alhamdulillah tu dis alhamdulillah dans le halal c'est une prière sadaqa par contre dans le haram c'est haram mais le plaisir ça veut dire le sens de l'humour le chant les choses que la majorité des savants a accepté on n'a aucun problème en France il faut qu'on ait un bien-être culturel qu'on se sente bien donc en français dans la créativité l'objectif c'est pas de se sentir mal l'objectif c'est de se sentir bien et on doit pourquoi Allah s.w.t il dit dans surat il lui a donné il lui a donné le moyen de s'exprimer tu te sens bien aussi quand tu t'exprimes quand un psychologue regarde un enfant vous avez des enfants ils disent rien ils disent rien ils s'expriment pas il y a tout à l'intérieur ils sont mal et vous savez où se situe l'organe qui va déterminer souvent que vous gardez tout à l'intérieur c'est l'estomac l'estomac est un révélateur de ce que vous pouvez il y en a qui dès qu'ils ont un problème ils se parlent mais il y en a ça reste tout là tout ça reste à l'intérieur ça reste à l'intérieur mais en islam il faut pas que ça reste à l'intérieur il faut exprimer les choses il faut apprendre à exprimer les choses culturellement l'objectif c'est aussi le bien-être donc je vous pose une question vous qui vivez ici qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants pour que vous-même dans votre famille vous vous sentiez bien ben je vais vous dire une chose déjà dans votre immeuble quand vous êtes bien avec les voisins quand vous êtes culturellement vous dites bismillah vous rentrez à la maison vous avez vous écoutez le coran parfois puis de temps en temps il faut écouter autre chose il faut écouter des choses qui font du bien c'est halal avec votre famille il faut apprendre à sourire à écouter à rigoler halal mais je ne plaisante pas je ne plaisante pas je suis en train de dire que dans notre société si on veut réconcilier ceci il faut apprendre ça il faut apprendre tout ça il faut apprendre à être bien il faut apprendre à bien se reposer ce n'est pas de l'hypocrisie c'est ce que disait quand il est allé voir le prophète c'est à dire qu'il y a une heure pour prier une heure pour être bien repose-toi un peu repose-toi un peu repose-toi un peu dans le halal mais ça veut dire qu'il faut accepter ses besoins parce qu'on en a tous besoin l'objectif de la vraie spiritualité ce n'est pas de prier toute la nuit et d'être cassé tout le jour le prophète quand il est arrivé dans la mosquée la femme elle avait mis un fil elle ne voulait pas dormir il a tout enlevé il dit non non pas une religion où tu excèdes parce que si tu veux trop en rajouter c'est toi qui va perdre non juste l'équilibre donc le bien-être l'objectif c'est ceci le bon comportement et puis systématiquement dans notre engagement en tant que musulmans de penser les objectifs c'est par les objectifs qu'on trouve la meilleure des choses et je vais vous dire une chose qui est mon mot de la fin dans cette mosquée comme ailleurs vous avez beaucoup de courants vous avez des courants culturels les marocains les algériens les africains les pakistanais les turcs les français et malheureusement on n'a pas encore réussi à dépasser tout ça dans notre rapport aux uns aux autres malheureusement et puis vous avez les littéralistes les réformistes ceux qui sont mystiques et on a des courants et bien qu'est-ce qui va nous réconcilier c'est ça c'est la réconciliation moi je donne un cours à l'université qui est fondé sur ces trois éléments là qui est un cours un très très long cours où je reprends toute cette histoire là mais ce qui va nous réconcilier c'est pas uniquement de dire on croit tous au coran bien sûr mais on a des interprétations on a des interprétations différentes du coran ce qui va nous réconcilier c'est les objectifs quand vous allez vers un réformiste quand vous allez vers un littéraliste elle dit mais est-ce que le but c'est pas de prier oui est-ce que le but c'est pas de plaire à Allah mais est-ce que le but c'est pas d'être bien avec lui oui on est souvent plus d'accord sur les objectifs que sur la source donc on est tous d'accord que le coran ou le sunnah c'est la source la façon dont on les interprète il y a des choses qui sont différentes tant que quelqu'un n'a pas dit qu'une chose halal et haram qu'une chose haram et halal on l'accepte au coeur de l'islam il y a une diversité acceptée mais le plus important c'est la finalité qu'est-ce que tu veux faire servir l'humanité travailler là-dessus on est tous d'accord tu vas vers un salafi tu es d'accord que la justice est importante bien sûr c'est-à-dire quelque chose on est d'accord sur les finalités donc quand vous avez compris les objectifs et que vous savez pourquoi vous faites les choses et bien c'est comme ça que vous vivez véritablement la religion ne soyez pas des femmes et des hommes qui sont absolument obsédés par les limites mais pas là où on va ce qu'on veut faire et n'oubliez jamais il est très très important en islam de respecter les règles de l'islam mais il est important en islam de se sentir bien de se sentir en paix d'avoir du bien-être c'est très important en islam le prophète il parlait il parlait de ce que c'était la présence féminine de ce que c'était la présence artistique de ce que c'était il parlait de ça il a un moment donné je le raconte dans le livre il enlève son manteau devant un poète et lui le met par reconnaissance il aime la voix de Bilal il aime ça il aime la beauté et il dit on est comme ça nous ne faisons pas alors pourquoi je vous dis ça parce qu'il faut l'assumer ne faites pas ça à l'extérieur et quand vous vous voyez à la mosquée vous commencez parce que c'est le problème que nous nous avons c'est le dédoublement de personnalité on vient à la mosquée c'est comme ça et puis après tout ça on le vit mais pas comme musulman comme si on était à côté il faut réconcilier toutes ces dimensions et que Dieu nous aide inshallah assalamu alaikum de embrace vous Merci.